Vous souhaitez apprendre à réaliser une charnière rapidement dans Fusion 360 ? Vous êtes au bon endroit ! Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti ! Pour commencer, nous allons créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va aller créer un cercle de 15 mm de diamètre, presque à vous d'adapter avec vos besoins. Entrez, terminez l'esquisse. Avec la touche E, ou le bouton en haut à gauche, Extrusion, on va pouvoir extruder ce cercle de 15 mm pour créer un cylindre. Maintenant, on va avoir besoin de deux autres cylindres comme ça. Pour ça, on va aller faire Créer, Réseau, Réseau rectangulaire. On clique dessus. Après, on va dans Axe, dans le panel. On clique sur l'axe vert. Et on va aller appliquer une distance de 34-33 mm. Maintenant, on a bien nos trois cylindres. Le but, ça va être de créer ce que je vais appeler les pattes de la charnière. Donc pour ça, on va construire un plan de décalage. Choisir ce plan-ci. Et après, avec la maison en haut à droite, on va pouvoir venir aplanir la vue pour pouvoir bien positionner notre plan de décalage. Le but, c'est qu'il soit juste au-dessus de 10 cylindres. Donc moi, il sera à 7,5 mm. Je fais Entrer et je peux créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Maintenant, on va venir créer ses pattes. Pour ça, on commence avec le cylindre qui est tout en haut. On part de 20 mm. On va parcourir trois cylindres. 48 mm. On revient vers le bas. Là, on va pouvoir partir vers le haut de 10 mm. Pour faire une sorte de pont au-dessus du deuxième. Une fois qu'on a passé le deuxième, on revient vers le premier et on termine. Donc là, on a notre première patte qui est terminée. Maintenant, on va pouvoir faire la deuxième. Cette fois-ci, on part du cylindre du centre. On va vers le haut de 10 mm. Donc là, 16 mm. Maintenant, là, 15 mm. Après, bien sûr, c'est toujours à vous d'adapter avec vos besoins. Donc là, je clique sur mon point. Et le but, ça va être d'être aligné avec la ligne ici. Et hop, on peut revenir et refermer notre patte. Donc ici, comme vous pouvez le constater, j'ai des angles qui sont un peu bizarres, qui ne sont pas à 90 degrés. Donc ce segment-là n'est pas parallèle avec lui. Et si vous souhaitez corriger ça, vous pouvez appliquer des contraintes. Moi, je vais appliquer les contraintes parallèles. Donc je vais aller cliquer sur ce segment et appliquer la contrainte avec celui-ci. Donc maintenant, ils sont parallèles. Et au besoin, je peux faire ça avec d'autres segments. Mais là, comme vous pouvez le voir sur les messages d'erreur, ça met la géométrie d'esquisse et sur contrainte. Ce qui signifie que c'est bon. Au besoin, si vous souhaitez modifier directement, vous pouvez utiliser l'outil sélectionné et modifier directement la hauteur. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire terminer l'esquisse. Et on va venir extruder nos deux pattes. Touche E, on clique sur les deux. On peut faire moins 5 mm lunettes. Et là, veuillez bien modifier opération lunettes coupées. Vous faites joindre. Ça va permettre de bien créer votre objet. Maintenant qu'on a terminé ça, l'objectif, ça va être de relier nos pattes au cylindre. Pour ça, toujours avec l'outil extrusion, touche E, on va aller sélectionner type détendue, distance, et on va remplacer vers l'objet. Pour ça, ça va permettre de fusionner en quelque sorte les pattes. Donc là, je fais pareil avec tout. Touche E, type détendue vers l'objet, je sélectionne le cylindre. Je sélectionne cette face-là, touche E, type détendue vers l'objet, je sélectionne le cylindre, OK. Donc là, maintenant, on a bien nos charnières qui sont reliées, nos pattes au cylindre. L'objectif, ça va être de relier tous les scènes. Pour faire ça, on va aller sur ce plan, à l'avant, comme vous pouvez le voir ici. On va créer une nouvelle esquisse. Et on va venir créer deux cercles. Un de 8 mm, et un autre de 6. On va venir extruder ce cercle. Donc touche E, et là, on laisse bien couper, et vous faites sur toute la longue. Entrez. Maintenant, avec le cylindre qui reste au milieu, on va pouvoir venir joindre les différents cylindres. Touche E, on extrude jusqu'au bout. Maintenant, on a ça. Et pour empêcher que les charnières ne partent, on va aller extruder de 1 mm, et appliquer ce qu'on appelle un angle de conicité. Ça va permettre de changer l'angle de sortie. On va appeler ça comme ça, comme vous le voyez. Moi, je vais appliquer un angle de 35 degrés. Et on fait pareil sur l'autre côté. 1 cm, 35 degrés. Et ça y est, là, votre charnière est terminée. Après, si vous souhaitez intégrer cette charnière dans une conception qui va être imprimée en 3D, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un design un peu comme ça. Donc là, c'est exactement la même charnière. Sauf que là, au bout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrudé 3 mm de plus encore. J'ai rajouté un print de décalage. J'ai fait un rectangle. Après, je l'ai déplacé et je l'ai incliné vers le bas. Et donc ici, maintenant, vous pouvez relier une boîte. Et ça permettra d'éviter d'abîmer la charnière. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada